Bonjour à tous, je remercie M. Kézel Ambrouna de me donner la parole aujourd'hui. Je suis ici pour présenter Prédictis. Alors qu'est-ce que Prédictis ? Prédictis, c'est un outil de data visualisation au service de l'évaluation des dommages. Prédictis, cela fonctionne grâce au traitement automatique du langage naturel, TAL, qui est une branche de l'intelligence artificielle. Ainsi, les algorithmes de Prédictis sont en mesure d'analyser et de comprendre le langage juridique. Cette technologie est à l'origine d'une nouvelle génération de moteurs de recherche qui permet de trier les documents en fonction de leur sens et de construire également des outils de data visualisation. Ainsi, Prédictis permet l'élaboration de référentiels d'indemnisation fondés sur l'analyse statistique de millions de décisions de justice. Or, les outils d'intelligence artificielle suscitent de nombreuses craintes, comme en témoigne la levée de boucliers suscitée par la publication du décret data just à la fin du mois de mars 2020. Quand on les écoute, deux craintes principales s'expriment. L'utilisation de ces outils aurait pour conséquence la standardisation des réparations, mettant ainsi à mal le principe de réparation intégrale. De plus, cette standardisation s'accompagnerait d'un plafonnement des calculs des sommes auxquels les victimes peuvent prétendre. Pourtant, et on l'a vu, on en a déjà parlé au cours de ce séminaire, l'utilisation de référentiels pour l'évaluation des préjudices n'est pas une nouveauté. Il faut donc s'interroger. Dans quelle mesure l'utilisation d'un outil de data visualisation modifie-t-elle la réparation des préjudices consécutifs à des dommages corporels ? Pour tenter de répondre à cette question, ou du moins pour vous donner des éléments afin de répondre vous-même, il convient de présenter dans un premier temps prédictif. Je vous expliquerai en détail comment cela fonctionne, quels sont les points de vigilance à avoir. Et puis, dans un deuxième temps, comme la connaissance des montants moyens d'indemnisation a un impact non négligeable sur le comportement des différentes parties prenantes, Nous étudierons ensemble les retours d'expérience des utilisateurs de Prédictis. Alors, j'essaie de partager mon écran. J'espère que ça va marcher. Voilà. Est-ce que ça marche ? Voilà. Oui. Donc, ça marche. Voilà. Alors, le point de départ de Prédictis, c'est un constat, celui de l'explosion de l'information juridique, qui a nombre de conséquences perverses. Bien sûr, l'augmentation de l'insécurité juridique, le fait que les professionnels du droit sont astreints à faire des recherches aussi chronophages que pénibles, et au final, c'est le service public de la justice qui en pâtit et qui provoque l'insatisfaction des justiciables. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est le dispositif d'une décision de cours d'appel. Voici comment fonctionne le traitement automatique du langage naturel. Vous avez une première étape qui s'appelle le tagging. Ce sont les traits bleus. Vous voyez les traits bleus qui apparaissent. Grâce à des dictionnaires et à des thésaurus, l'outil comprend que, par exemple, 40 000 est un montant, que ce montant est exprimé en euros. Ensuite, l'outil recréer des relations de sens entre les mots et entre les phrases. Et donc, l'outil va comprendre que 40 000 euros, c'est un montant qui doit être versé au titre d'une prestation compensatoire par lui, condamné par la cour. Grâce à cette technologie, Predictis est capable de lire 2 millions de décisions par seconde en intégralité, avec une fiabilité de 96%. Alors, quelle est la base de données qui sert de matière à nos algorithmes ? Nous travaillons sur toutes les décisions et tous les documents qui sont légalement disponibles en France. Cela représente un peu plus de 4 millions de documents, plus de 1 million de documents législatifs et réglementaires et plus de 2 millions, presque 3 millions, de décisions de justice. Au cœur de Predictis, grâce à cette technologie de compréhension du langage naturel, nous avons réussi à construire un outil qui présente deux facettes. La première facette de cet outil, c'est la construction d'une nouvelle génération de moteur de recherche. En effet, dans tous les autres moteurs du marché, le fonctionnement est le même, vous le connaissez tous, vous entrez des mots-clés et les outils se bornent à identifier les documents dans lesquels les mots-clés apparaissent. Vous avez parfois une tolérance pour l'infinitif, s'il y a un verbe, pour le pluriel ou le singulier, mais enfin bon. Tout cela est très basique et fonctionne mal lorsque vous avez beaucoup de documents. Predictis permet de chercher en fonction du sens des documents. Ainsi, il est possible de trouver des décisions qui vont dans le sens de tel ou tel dossier. Associé à la partie recherche, il y a également une partie analytique. Alors, c'est ce qu'on appelle la justice prédictive, mais il faut quand même mentionner que l'expression est impropre. C'est une mauvaise traduction de predictive justice qui devrait être traduite correctement par justice prévisible. Et d'ailleurs, récemment, le CNB a conseillé aux avocats de ne pas parler de justice prédictive, mais de parler de jurimétrie. Pourquoi ? Parce que justice prédictive, tout de suite, ça fait apparaître dans les esprits une vision d'une sorte de Madame Irma avec une boule de cristal devant elle. Ça réveille aussi tous les fantasmes dystopiques de juges robots. En aucun cas pour prédictives, il ne s'agit de créer un outil d'automatisation de la justice. L'objectif est de créer un outil d'aide à la décision à destination des professionnels du droit. L'idée, c'est d'appliquer au monde du droit des méthodologies que d'autres professions confrontées précocement à l'explosion des données ont trouvé pour prendre des meilleures solutions. C'est l'équivalent pour les avocats de ce que peut être un scanner pour un chirurgien, c'est-à-dire un outil qui traite et compile de la donnée pour lui permettre de mieux faire son métier. Concrètement, qu'est-ce que prédictive permet ? Prédictive permet de calculer très facilement en s'appuyant sur l'ensemble des décisions de justice légalement accessibles, le taux d'acceptation ou le taux de rejet d'une demande et d'estimer le montant d'indemnité qu'il est possible d'obtenir. Alors, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients ? Les avantages sont nombreux. D'abord, les professionnels améliorent leur performance et c'est le service public de la justice en son entier qui est heureusement impacté. Ensuite, cela permet une homogénéisation de la justice. À l'heure où la justice est confrontée à un problème de crédibilité et suscite de la défiance de la part des justiciables, il me semble que le recours à ce type d'outils permet de résoudre, partiellement bien sûr et modestement aussi, ces problèmes. En effet, la data visualisation du contentieux permet de nourrir la prévisibilité et la transparence qui sont souhaitables pour toutes les parties prenantes, aussi bien pour les assureurs que pour les victimes et cela contribue au sentiment de justice. De plus, l'accès à des informations statistiques crée une base objective de discussion qui permet de déjudiciariser une partie du contentieux. Ainsi, les victimes sont dans une situation de force pour négocier face aux compagnies d'assurance parce qu'elles sont informées des montants moyens d'indemnisation octroyés par les magistrats qui est une source objective et on l'espère libre d'intérêts financiers. Et puis, les assureurs ont également à y gagner parce que les victimes sont plus enclines à négocier et le contentieux est dès lors réservé aux cas les plus critiques. Il faut néanmoins garder à l'esprit des points de vigilance. On a déjà évoqué la question de l'effet performatif et du risque de conservatisme. En effet, la justice prédictive peut pousser à une uniformisation des pratiques et encourager donc l'effet moutonnier, on l'a dit. Un juge peu courageux pourrait cesser de juger pour simplement suivre l'avis de ses collègues et puis il serait plus difficile pour les avocats de plaider des solutions alternatives. Il me semble que ce problème relève plus de l'humain que de la machine et que pour utiliser des outils de justice prédictive et l'intelligence artificielle, donc il faut avoir confiance en l'humain. Alors peut-être que c'est naïf, mais moi je suis persuadée que les juges sauront garder toute leur clairvoyance et tout leur savoir-faire dans un domaine qui relève de leur pouvoir souverain. Je pense notamment à la détermination donc des montants d'indemnités qui sont en garde à accorder. Et puis je suis persuadée que les avocats consensueux demeureront consciencieux et continueront à défendre avec audace et avec rigueur leurs clients. Il est à noter que chez Prédictis, nous ne travaillons pas sur le droit pénal. Voilà, pour des raisons éthiques, nous refusons d'aborder ce domaine. Et puis nos travaux, les travaux de nos data scientists, sont suivis par un comité éthique et scientifique de la justice prédictive qui est composé d'experts indépendants. Nous avons parfaitement confiance que le marché du droit n'est pas celui des trottinettes et nous avons pris des mesures en conséquence. Nous allons donc examiner à présent l'impact de Prédictis sur le comportement des professionnels du droit. Alors, qui sont nos clients ? Des directions juridiques, des avocats, des assureurs aussi. Je vais d'abord vous présenter le point de vue des assureurs. Alors, quand on les interroge, voici leurs réponses. Vous avez quelques citations. Les fonctionnalités de Prédictis qui sont appréciées sont d'abord le moteur de recherche qui permet, je cite, de faire un tri drastique dans les décisions et permet d'obtenir les quelques décisions en lien avec le dossier de l'assuré et qui auront vraiment un impact sur le dossier. La fonctionnalité d'analyse est également très appréciée chez les assureurs et très utilisée. En effet, cela permet d'obtenir une photographie du contentieux avec une vue chiffrée. Ainsi, les assureurs chiffrent le risque, orientent ainsi leur stratégie judiciaire. Cela favorise la négociation et cela aussi leur permet de démontrer le caractère objectif des montants d'indemnisation qu'ils proposent. Alors, voilà. Lorsqu'à ça, c'est le résultat d'un petit sondage que nous avons fait auprès de 13 assureurs et 13 sur 13 ont répondu positive à la question, positivement, à la question de savoir si Prédictis leur permettait de mieux négocier et de favoriser un mode alternatif de résolution des litiges. Concernant les avocats, les fonctionnalités de recherche sont également très appréciées. En revanche, les utilisations des rapports d'analyse statistique sont beaucoup plus variables. Ainsi, au stade pré-contentieux, certains avocats nous ont dit que lors de la première rencontre avec le client, ils présentaient un rapport statistique pour décider avec le client si l'affaire valait la peine d'aller au contentieux ou pas. Et puis, au stade contentieux, là, c'est très variable. Certains utilisent les analyses statistiques pour orienter leur stratégie contentieuse, notamment le choix de la juridiction lorsque cela est possible. Et puis, certains avocats, rare, mais il est vrai, mais certains le font, présentent au magistrat un rapport d'analyse statistique comme un élément de preuve. J'ai un avocat qui est spécialisé dans les litiges relatifs aux pertes de chances et il n'hésite pas à le faire apparemment avec succès. Je le cite, il s'agit ici d'apporter un nouvel angle d'analyse quantitatif qui vient non pas remplacer, mais s'ajouter à l'analyse qualitative classique pour être encore plus objectif et plus persuasif. Voilà, je vous rends la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté.